... Eh bien, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Bonheur et dans le Paix. Mais avant de vous présenter mes deux intervenants, j'aimerais vous emmener au pays du bonheur. Didier, acceptez-vous de prendre pour époux Didier ici présent ? Oui, Didier, acceptez-vous de prendre pour époux Didier ? Oui. Oh, est-il pressé ? Eh bien, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare uni par les liens du mariage. De bien belles images. Eh bien, bonjour Didier. Bonsoir. Bonjour Didier. Bonsoir. Alors, nous l'avons vu sur ces images, vous avez décidé de vous unir à vous-même. Mais qui en a eu l'idée ? Moi. Disons que ce fut d'un commun accord. Alors, c'est tout de même très original de s'unir à soi-même. N'avez-vous pas craint de prendre un sacré pari sur l'avenir ? Certes, c'est un engagement lourd de conséquences. Mais notre passé commun nous a encouragés à envisager notre avenir commun. Et d'ailleurs, nous avons des amis qui, après avoir passé quelque temps à nous côtoyer, ont également choisi cette singulière union. Bah oui. Quand après une soirée animée de conversations stériles, où tous ne faisaient qu'échanger des exclamations, des interjections, des suspensions, devant nous, qui parlions d'une même parole, d'une même voix, eh bien la solution leur paraissait évidente de s'unir à eux-mêmes. S'unir à soi-même, n'est-ce pas s'interdire aussi une forme d'intimité, ma foi, assez jouissive tout de même ? Ah, voyez-vous, lorsqu'il m'a demandé ma main, cela m'a ébranlé. Et régulièrement, nous reformulons nos voeux. Nous ne nous interdisons rien. Avez-vous fait le projet d'un voyage de noces ? Oui, bien sûr. Nous allons nous plonger en nous-mêmes. Parce que, voyez-vous, s'il est certain qu'au bout du monde, il n'y a que les paysages qui changent, eh bien nous sommes convaincus que, à l'intérieur de nous-mêmes, au fond de nous-mêmes, nous avons tant de choses à découvrir. Oui, il nous a tout de même fallu 66 ans pour étayer nos sentiments de certitude. 66 ans de vie commune à parfois se déchirer, s'aimer, s'observer avec une acuité aiguisée au fil du temps, et surtout, surtout, le constat de quelque chose d'inéluctable. Ça n'est donc pas un coup de foudre ? La foudre naît d'un orage. Alors, en ce qui nous concerne, évidemment, nous nous reconnaissons des mésententes, des désaccords, mais jamais d'orage. Tout au plus, quelques pluies de larmes venues irriguer le terreau de nos émotions. Je crois pouvoir dire qu'en s'épousant, eh bien nous engageons plus loin encore tous les types d'union que nous avons vus se concrétiser ces dernières années. Tout de même, s'épouser comme ça entre soi, n'est-ce pas un déni, un refus de l'autre ? Pas du tout, que déni, que nenni, pardon. L'autre, nous l'avons reconnu, il existe et nous lui accordons toute sa place, ailleurs. Mais pourquoi se marier après 66 ans de vie commune ? Une coquetterie. Et puis, il nous a fallu un bon nombre d'années pour nous reconnaître, et puis autant pour nous construire. On dit que le mariage est un remède contre l'amour. Que répondez-vous ? Ah, l'entre-soi s'affranchit de l'amour-désir au profit de l'accord parfait. Vous êtes d'accord sur tout ? Non. Vous arrive-t-il d'être jaloux ? Bien sûr. Il m'arrive encore de jalouser un grand balèze aux cheveux fous, au corps parfait, regard de braise et au sourire ravageur. Et puis, l'on se dit que nous sommes riches de ne plus l'envier. Avez-vous imaginé qu'un jour, funeste jour, que personne ne vous souhaite, eh bien vous souhaitiez vous séparer ? Oui. Ah, et que feriez-vous ? Comme tout le monde, antidépresseur et cyrélique. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est sur ces belles paroles que se termine l'émission de ce soir, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Bonheur et dans le Paix. Voilà, bonsoir. Ils sont partis ? Putain, il est pélé, putain. Hum, hum. Pfff, hein ? Sous-titrage ST' 501